Jules, elle a quelle saveur cette médaille de bronze ? C'est incroyable, je n'imaginais pas ça quand je suis venu ici. Je disais à mes amis pourquoi pas top 10, ça serait exceptionnel. Mais dès le début de course, j'ai vu que j'avais des bonnes jambes et quand je faisais mes efforts, ça répondait bien. J'entendais le public et à chaque tour, je levais la tête et je voyais que ça diminuait. J'étais encore là et j'ai commencé à y croire au podium. J'avais plus de frein dans le dernier tour, donc je prenais 3 mètres. Ils pensaient que j'étais à bloc, mais ils m'en restaient encore un peu. Mais je ne pouvais pas aller vite dans les descentes, sinon j'allais prendre un filet. Donc je prenais des cassures dans chaque virage. Et puis quand je suis arrivé sur la partie physique et qu'il n'y avait plus de partie technique, j'ai pu faire mon effort, je suis revenu sur l'Italien et je savais qu'il était à bloc et qu'au sprint, j'allais aller chercher cette troisième place. A quel moment de puissance tu vas passer devant ? Juste après l'herbe, quand on rentre sur la route, je savais qu'au sprint, j'allais vite et je voyais qu'il bougeait des épaules sur la route et qu'il donnait tout pour essayer de coller les deux devant. Et puis je savais que quand j'allais déboîter, normalement, il n'allait pas se coller et j'allais profiter avec le public. Et toi, dans cette réunion du soir, quel était ton rôle de défini ? Je ne sais pas. Pendant ce briefing, j'ai pas mal parlé. Je voulais vraiment qu'on fasse une course d'équipe. L'année dernière, et même quand on partait sur les UCI aux Pays-Bas ou en Allemagne, j'étais souvent en sous-nombre face aux néerlandais, ils nous faisaient la pause. Donc je me suis dit qu'il faut vraiment qu'on soit là dans le match, qu'on leur montre qu'on est là. Et puis là, c'était la course parfaite. On faisait un peu ce qu'on voulait, on essayait d'attaquer. On n'avait même pas besoin de parler, on le sentait, on le savait, on avait juste à se retourner. Et ouais, ce briefing, on n'y croyait pas trop parce qu'on se disait que ça allait se faire à la pédale. Mais en fait, quand on s'est vu en surnombre dès le début, on s'est dit, ça y est, on prend la course en main et ce titre, on va aller le chercher. Pourquoi les Hongrois sont rentrés sur l'île ? Est-ce que ça peut perturber vos plans ? Non, je ne pense pas. On avait tous confiance en nos qualités. On voyait qu'ils étaient quand même à bloc quand ils faisaient quelques efforts et ils faisaient un peu l'élastique. Et puis, ouais, non, on n'y a pas pensé, on était en surnombre, on le savait. On était une personne, on était une force en fait et personne ne pouvait rentrer dans cette bulle. Et à quel job tu t'interroges un petit peu sur ta forme ? Mais là, ça montre que la programmation d'entraînement était bonne. Ouais, je suis content, j'avais fait un gros bloc et c'était fini à quel nom que j'avais eu beaucoup de mal. Je ne me suis pas... ça a un peu cogité, mais j'ai bien vu avec mon entraîneur. J'ai récupéré quelques jours et je me suis relancé dans la préparation aux Europe. Et puis aujourd'hui, j'arrive avec une forme que je voulais. J'espère encore passer à un palier et je suis déjà concentré sur la suite avec un maillot champion d'Europe dans l'équipe. Merci. 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 Merci.